Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de cette pleine lune du 30 novembre 2020 pour nos amis Lyon. Lyon en signe solaire principal du Zodiac, lunaire et ascendant. On va voir un peu ce qui se passe pour vous, pour donc cette pleine lune annoncée pour le 30 novembre. Ce tirage est un tirage général qui peut aborder, concerner tout domaine de vie confondu. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. On y va, c'est parti. Donc Lyon pour cette pleine lune du 30 novembre 2020. On va voir un peu ce que les cartes ont à nous révéler pour vous. Allez, Lyon en signe solaire, lunaire, ascendant pour cette pleine lune du 30 novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ok. Alors, voyons voir. Voyons voir ce qui se dessine. Bon déjà, ici, apparemment, on a des énergies sentimentales, d'accord ? Donc énergie interchangeable entre vous et le ou la partenaire de cœur. On nous dit que... Alors, il y a deux possibilités. Soit vous vous êtes mis à distance d'une personne, vous êtes très distant ou distante d'une personne, et vous planifiez petit à petit de retourner vers cette personne. Mais c'est comme si, à chaque fois que vous retourniez vers la personne en question, c'était soit pour des relations légères, soit pour quelque chose d'uniquement sexuel, ici. Parce qu'on ressent comme une énergie de blocage. On ressent comme une envie d'y arriver. Mais il y a quand même un... Je ressens ça. Comme un blocage, ici. Ça peut aussi faire allusion, cette énergie 1, à une envie de se détacher de quelqu'un. Vous êtes dans une relation... Alors, pour moi, c'est une relation légère. Ce n'est pas quelque chose d'engagé avec quelqu'un. Et vous aspirez potentiellement, petit à petit, à vous défaire de ce lien, à vous détacher de cette personne. Mais je pense, au vu de l'énergie 2, que j'ai vite fait regarder du coin de l'œil et du dos de deck qu'on a là, je pense que c'est plutôt la première alternative. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation où vous adoptez une certaine distance vis-à-vis de quelqu'un. Et doucement, mais sûrement, vous planifiez potentiellement de vous rapprocher de cette personne. Mais tout ce que vous pouvez mettre en place pour le moment, ce ne sont que des énergies un petit peu légères, comme du flirt, etc. On voit que vous essayez de vous rapprocher, mais il y a une espèce de force qui vous retient tout le temps à l'écart de l'engagement. Et ce qui vous tient à l'écart de l'engagement, c'est cette relation détachée légère. On parle de détachement. Vous planifiez peut-être de donner beaucoup plus à l'autre, d'accord ? D'apporter beaucoup plus de richesse et d'abondance dans un lien. Mais c'est très, très lent. On voit que c'est très lent et que vous peinez à y arriver, ici. Parce qu'il y a toujours cette envie quand même d'être à distance de l'autre tout en étant proche, mais tout en étant quand même à distance pour se protéger d'une éventuelle souffrance. Voilà ce qu'on a en énergie 1. En énergie 2, on me parle de vous, femme lion. Si vous êtes homme lion qui nous regardez, il s'agit de la partenaire de cœur qui occupe vos pensées au niveau sentimental. On nous dit quoi, ici ? On nous dit que par rapport à un blocage, c'est très intéressant. On nous dit que par rapport à un blocage, blocage affectif, car les deux énergies sont toujours complémentaires, par rapport à un blocage affectif, ici, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. On retrouve un certain équilibre, d'accord ? On voit que vous allez évoluer dans votre tête par rapport à cette énergie de distance. Vous planifiez ici un rapprochement avec la personne de cœur. On l'a vu. On a vu que c'était très, très lent et long. Mais là, on voit une évolution pendant un hiver, pour un hiver. Donc là, on entre bientôt dans la période hivernale. On voit que cette situation-là, qu'on a vu en énergie 1, va retrouver un équilibre pour vous. Pendant un hiver, on va passer d'un état A à un état B. Il y a un changement d'état, très clairement, ici. Pour vous, femme lion, ou pour, si vous êtes homme lion, pour la partenaire de cœur, ok ? En noyau central, on a l'abandon de quelque chose. On abandonne une période, ici, d'accord ? On quitte quelque chose. Comme je vous l'ai dit, il y a un changement d'état, ici. On change. On abandonne quelque chose. On abandonne le fait d'être distant avec quelqu'un. On abandonne un comportement. Là, il y a très clairement une évolution. Certes, lente, mais elle est là. Donc, on essaye de se rapprocher d'une personne, d'accord ? Ici, il y a très clairement aussi une évolution. Le retour à un équilibre, mais ça suppose de lâcher autre chose. À chaque fois qu'on évolue dans un nouveau stade, un nouveau statut, ça suppose de lâcher le statut antérieur dans lequel on était. Ça nous indique aussi que l'automne va être une période propice à ce changement. Et ça peut également nous indiquer, ici, que cette distance-là, que vous avez, qui vous retient à l'écart, a été causée par une perte. Je pense que c'est de ça dont on parle. Il y a eu une perte dans votre vie, une perte de quelqu'un, un deuil amoureux précédant cette relation-là, et qui cause au jour d'aujourd'hui votre méfiance et votre distanciation par rapport à une énergie de cœur. C'est parce que par le passé, il y a eu quelqu'un qui vous a abandonné, ou un mariage raté, qui a mal tourné, que maintenant vous restez sur vos gardes en amour et que vous ne proposez à l'autre que de la légèreté. Quoi qu'il en soit, on voit l'abandon de cette pratique pour une évolution par rapport à un blocage. D'accord ? C'est tout, amis Lyon, pour cette pleine lune, donc du 30 novembre 2020. Laissez-moi vos commentaires. Si vous souhaitez une consultation privée, vous n'hésitez pas à venir me voir. Mon adresse mail se situe en dessous de la vidéo. Allez, bis, bye, bye, à bientôt. Sous-titrage ST' 501